Même à l'État. Mais aujourd'hui, c'est une quatrième étape, une quatrième grande réforme que nous posons, qui est le soutien, la stimulation de l'entrepreneuriat. Non pas simplement parce que nous aurions une question de confiance à régler, mais parce qu'avoir des entreprises suppose d'avoir des chefs d'entreprise. Avoir de l'activité économique suppose d'avoir aussi le développement des entreprises. Car c'est une évidence, mais parfois mieux vaut rappeler ce qui va de soi. Ce sont les entreprises qui créent la richesse, qui créent l'activité et qui créent donc l'emploi. Le dynamisme d'une économie, la nôtre, dépend sans doute du meilleur environnement, c'est la responsabilité du gouvernement, mais dépend de la vitalité des entreprises. Ce qui suppose que notre société puisse davantage reconnaître la réussite sous toutes ses formes, le talent, quel que soit le domaine, et la performance, quelle que soit la taille de l'entreprise ou même la nature de l'entreprise. Notre premier devoir, c'est donc de stimuler l'esprit d'entreprise, l'initiative dans tous les domaines. C'est d'abord le rôle de l'école. J'ai entendu ce qui a été prononcé. Le ministre de l'éducation est là. Il est donc prévu, de la 6e à la terminale, un programme sur l'entrepreneuriat. Il s'inscrira dans le cadre du parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde professionnel. Il y a quelques semaines, je recevais des jeunes ici, qui avaient été choisis en fonction de la diversité de notre société. L'une des plus grandes critiques qu'il faisait était qu'il n'avait pas été orienté comme il l'aurait espéré, qu'un certain nombre de filières ne leur avaient pas été présentées. Et il s'ajoutait qu'il aurait voulu que des chefs d'entreprise viennent dans les établissements, leur montrer ce qu'ils faisaient. Il y a 30 ans, on aurait demandé à des jeunes ce qu'ils attendaient. Est-ce qu'ils auraient dit, nous souhaitons qu'il y ait des chefs d'entreprise qui viennent dans les établissements ? Qu'aurait-on dit ? J'étais de cette génération. Mais pourquoi cette lucidité ? Parce que pour ces jeunes, avoir une connaissance, une approche de ce qu'est l'entreprise, c'est pour eux la première étape vers l'emploi et peut-être même vers la création d'une activité. Alors, nous prendrons en compte ce besoin et même cette aspiration. Comment ? Sous la forme de stages plus nombreux qu'aujourd'hui, d'intervention des acteurs économiques eux-mêmes et d'initiation à la vie professionnelle. Dans l'enseignement supérieur, la ministre est là. Il y aura une formation spécifique et un accompagnement pour la création d'entreprises. J'ai entendu ce qui a été dit. Faire en sorte que dans l'université, c'est sans doute largement fait dans les grandes écoles, dans l'université, il puisse y avoir des modules qui préparent à la création d'entreprises et qu'un étudiant puisse, dans le cadre de son parcours, créer sa propre entreprise. Nous devons dès lors mobiliser tous les talents. Les talents ne sont pas seulement dans l'université ou dans les grandes écoles. Ils sont partout dans la société. Je ne veux pas qu'il s'ajoute une injustice à une autre qui ferait que dans certains quartiers, dans certains lieux, dans certaines familles, la liberté d'entreprendre ne serait que virtuelle. Donc il nous revient de faire tomber les barrières sociales, culturelles, géographiques, psychologiques, financières, pour que la création d'entreprises soit, si je puis dire, démocratisée. Parce que créer une entreprise, quelle qu'en soit la nature, quel que soit le lieu, c'est aussi avoir une chance de plus d'accéder à la promotion sociale. Merci. Merci.